Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette pub des sportiches! Un prix sportiche! C'est des préliminaires aux sportiches. Oui, bien sûr. On n'en fait pas dans notre vie. Préliminaires qu'on aime. Donc, c'est juste pour parler de mon one-man show qui est présentement en tournée partout au Québec, qui s'appelle « A Caramel ». Un titre qui donne faim. Oui, qui donne surtout faim. Mais tout te donne faim, Frank. Donc, si vous aimez l'humour un peu épais des sportiches, vous allez adorer mon show parce que je suis dedans. Puis Frank Grenier, c'est lui qui fait la script d'édition. Oui, c'est sûr que c'est bon. C'est sûr que c'est calme. Puis t'en as-tu sur toi, des « A Caramel »? Je n'ai pas de « A Caramel ». Mais si les gens viennent voir mon show, ça se peut qu'après, on ouvre des paquets de cartes ensemble. Parce qu'Oli, de la carte cachée, il n'est jamais bien loin. Il est-tu ici en ce moment? Je n'ai jamais essayé là. Non, il est en train de faire des affaires qu'on ne peut pas dire. As-tu réglé ton problème avec les cartes? Non, j'ai juste créé un one-man show pour ouvrir plus de cartes. C'est plus hors de contrôle que jamais. Il y a-tu au moins un quiz dans ton show? Non, parce qu'il y a le temps. Quel temps? On n'a plus de temps pour la promo, hein, Oli? Oli, t'es de mon bord. martinvachon.ca pour des billets. Puis, hé, bien bon, podcast, bonne écoute. Pas de quiz. Je n'ai pas de temps. Non, pas dans le track. Tu peux le faire pendant l'entraque. Que t'as pas. Oui, je n'ai pas dans le track. Mais si j'en ai une, c'est toi qui vas faire un quiz. Yes. Victoire. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. On n'est pas sportif, on est… Sportiche. Oh, je suis Martin Vachon. Ça vient avec un move de main tout le temps, ça. Oui. Je ne trouve pas que ce n'est pas sportiche. C'est comme, moi, je suis Frank Grenier. C'est le même move de main qui vient de ça. Bienvenue au Sportiche. Bienvenue au Sportiche. Je suis très content. Je suis en forme, oui. Pour vrai? Oui. Parce que la première fois qu'on enregistre le soir, toi, t'es plus fatigué. Moi, je suis comme, wouh! Les autres fois, t'étais pas en forme, ou? Non, non, non. C'était juste du fake. La cocaïne. La cocaïne. Non, mais moi aussi, je suis en forme. Je t'en forme. Moi, ça paraît juste moins que toi. Tout le temps, je suis plus low profile. T'es en forme de sportiche. T'es en forme de sportiche, certain. Et ça va être cool aujourd'hui. Je suis très content. Puis on salue les membres Patreon aussi. Salut. Salut les membres Patreon et membres qui suivent les réseaux. On touche à en parler à chaque fois qu'on ne veut pas gosser le monde avec ça, mais… Gosse-les. Envoyez gosse-les. Non, mais merci d'être là, les membres Patreon. On vous inclut de plus en plus aussi. On essaie de bâtir les choses avec vous autres. Merci de nous encourager. Merci aux autres qui nous écoutent aussi. On trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui nous écoutent. Moi, je trouve ça fucked up que… Tu t'es fait te reconnaître, toi. Moi, je me fais… Écoute, c'était pas à cause des sportifs initialement. À cause des GIE. Ouais, puis je l'ai payé mon oncle, là, c'est réglé cette affaire-là, là. Voyons, là. L'arbitre. Moi, c'est ça avec les justiciers, là. Ce qui est intéressant, c'est les justiciers et ses trois femmes. Ça fait que j'ai jamais compris pourquoi le nom est ton monsieur. C'est déjà mieux que j'ai un dude sur mon TikTok qui va comme un huissier. Genre, il veut tout le temps se battre contre le monde, mais il se bat jamais. Oh, oui, oui. Je t'en prends ton char. Non, non, non. Tu veux te battre? Ouais. C'est weird. Mon algorithme est scrap. Je veux le suivre. Moi, mon algorithme, c'est juste des batailles dans les stades de football et de baseball. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais googlé ça de ma vie, mais… Ils te connaissent? Le piz, je regarde un peu. Je me dis « Ah, je n'aime pas ça. » Puis je suis comme « Ah, c'est l'hub, là. Ah, c'est l'hub, là. » « Ah, c'est l'hub, là. » Puis là, il m'en donne plus parce que je l'ai regardé. Beaucoup de batailles dans les stades, mais beaucoup de bulldogs français aussi. C'est ça. Pas moi. Non, mais c'est ça. Je trouve ça impressionnant comment il y a de plus en plus de monde qui nous écoutent. Puis c'est… On s'en va. C'est hot. C'est hot. On n'avait aucune attente sur le podcast. On est parti à zéro. On le voit monter tranquillement, tranquillement. C'est le fun. C'est comme tu disais. Moi, j'ai envie de ne pas être au tremble. La magie est brisée. Tu as d'autres qualités. Non. Pas tant. C'est pas mal ma meilleure. Et ça fait comme deux, trois fois que je me fais reconnaître à l'épicerie par le même gars. Je n'ai jamais su ça au nom. Je pense qu'il me l'a dit la première fois. Puis j'ai oublié. Puis je suis bon que les noms. Je ne sais pas s'il me l'a dit. Puis là, hier, j'en ai recroisé à l'épicerie par hasard. Puis il m'a dit qu'il avait commencé à écouter les sportistes. Mais je n'en avais pas parlé. Yeah. Il me suit vraiment. Je veux te saluer. Puis la prochaine fois, tu joues ça cool. Tu me diras ton nom. Hey, salut Frank. Moi, c'est ça. Puis juste glisser la conversation pour m'aider un peu. L'habitude, j'ai ma femme avec moi qui le demande. Tu sais, quand tu lui dis son nom. Hey, salut. Moi, c'est… Mais ça, c'est bizarre comme prénom. Je dis, il s'appelle ça. Moi, c'est ça. C'est ça que tu as dit. T'es en forme. C'est ce gars qui sort. Yeah. Mon gars de café. Biscuit Tim Horton. Je suis trop high de sucre. Combien de fois tu es au Tim, par semaine? OK. Souvent. Je suis en show à toi les soirs en ce moment. Il y a un Tim à côté de chez nous. Dès que je m'en vais à la salle de spectacle. P'tit café pour la route. Puis j'achète des cartes donké. Je m'excuse, Olivier, de la carte cachée. J'achète des cartes cachées. Hey, les cartes au Tim, est-ce que ça vaut de quoi? Oui, quand même. Il y en a que ça va dans le jeu. Hein? T'es-tu sérieux? J'en sens-tu signé? J'en retourne au Tim. Puis le pays, si on se fait à la télé, Crosby et McKinnon sont tout le temps au Tim à s'acheter des cartes et à les échanger avec des inconnus. Il chill, c'est une zambonie. Ouais, c'est ça aussi. Ils ont de vie, ils palpitants. Fait que oui, je veux juste dire salut à qui de droit à l'épicerie que je croise. Et t'es pas le seul, Frank, à se faire reconnaître pour les sportifs. T'es aussi, tu s'en fais même? Un peu, oui. Mais c'est pas moi, là, je parle. Je parle de Oli, de la carte cachée. D'ailleurs. Oli? Notre commanditaire. Il me dit tantôt. Il s'est fait reconnaître. Oui. Il est allé à l'école de tes filles. Il a cinq enfants, là. Je ne sais pas. Tu dis tes filles, t'es sûr qu'il y a au moins une fille dans le lot. Un de son troupeau va à l'école. De sa portée, de sa meute. Et il y a deux messieurs. Je vais essayer, il va le compter tantôt. Mais oui, il s'est fait reconnaître. T'es pas le gars des sportiches. C'est bon, j'aime bien ça. C'est pas le gars des sportiches. Nous autres, les gars des sportiches. C'est comme s'ils venaient. Moi, je vais me faire connaître. T'es les gars de la carte cachée? Ben non, voyons. Oli, il faut que tu connaisses ton rôle, un moment donné, là. Know your role. C'est ça que The Rock a toujours dit et nous autres, on vit selon le code de vie de The Rock. Bref, là, on a brague en crise. On n'arrête plus de dire qu'on se fait reconnaître. Il y a plein de monde qui... Pas toi. Pas encore. Non, moi, je garde ça, l'autre partage. Je vais te te faire reconnaître pour le reste de ta carrière. Gainzeux. Je vais te dire « Oi, tu me veux aux sportiches, quoi? » Non, mémoire vive. Ah oui, Bruce. Bruce? J'étais un sportiche? C'est vrai, t'es un pilote de course. Il a fallu que je fasse le milieu. Dans la galère, j'étais moins sportif. J'étais dans une secte. J'étais un photographe. L'annonce de PFK, t'avais des pipes. Tu penses? Ça, c'est drôle. Je sais pas. Non, je pense pas qu'on l'a jamais compté. Moi, l'annonce de PFK... Elle dit laquelle? Je faisais un que... Comme le sandwich... Il était dégueulasse. Je m'excuse. Mais c'est à cause de moi, en tournage, c'est froid pour que ce soit plus beau pour le tournage. Ah, puis c'est juste ça qui était dégueulasse. C'était comme un sandwich avec une poitrine de poulet, un hash brown potato. Puis genre, plein d'affaires. C'était le premier, genre... Terminator, ça s'appelait. C'était un nom qui faisait peur. Et là, moi, je mangeais ça. Puis mon collègue avec moi, lui, il était tout mince. C'est un gars de Ramdam. M. Petit, son nom, il est devenu réalisateur, caméraman. Et il levait son sandwich puis il avait un gros bras super musclé. Mais il ne regardait pas la caméra en faisant « Ouais, il est vraiment bon, ce sandwich-là. » Il apprend à le faire plus tard. Fait que je faisais une pub pour PFK et en même temps, je faisais une pub pour Nautilus. Mais la loi en publicité, c'est que tu n'as pas le droit de faire une publicité pour un produit compétitif. Donc, ce n'était pas un restaurant. Il était en compétition de style de vie, mais pas en compétition de produits. Philosophiquement compétitif, mais... Fait que puis la pub de Nautilus, c'était terrible. C'était elle que je slamais. Ah oui, oui, oui. Ben sérieux, tu avais des légumes. J'étais jeune, je mangeais mal. Je ne bougeais pas, ce n'est pas normal. Mon corps criait, je n'entendais rien. Tout a changé un beau matin. Je pète le feu, je ne suis plus le même. Ils se sont mis à deux pour que je m'aime. Maintenant, je m'aime. T'en rappelles encore? Ça m'a marqué, mon gars. On a tellement niaisé dans les soirées du jour. Ça ne rime pas. Je ne suis plus le même. Maintenant, je m'aime. Oui, je sais. Mais c'est comme Marie-Chantal Toupin qui fait rimer fille et ville. Ça s'écrit pareil, mais ça ne rime pas. Je n'avais jamais marqué. Chanté mes chambres de filles, on se fait toutes belles quand on sort en ville. Oui. Sur papier, ça rime. En ville. Ou en fil. Sur papier, ça rime, mais pas à l'audio. Wow. Beaucoup d'anecdotes. Et ça va être ça, le podcast. En plus, aujourd'hui, on a un de nos meilleurs amis. Ça va tellement être le fun. Ça va être cool. C'est Pierre Hébert aujourd'hui. C'est Pierre Hébert. Je le connais bien. C'est lui qui m'a marié. C'est drôle. On est dans une chaîne. Tu es marié avec Pierre Hébert? Oui. Pierre, il m'a marié. Moi, je t'ai marié. Fait que toi, il faudrait que tu maries Oli. Il faudrait que Pierre renoue ses voeux et que ce soit moi. Ah oui. Ça peut être ça. Comme le triangle. Parce qu'Oli, lui, oublie ça, on l'a perdu. Oli, il se fait reconnaître à l'école. Il est rendu. Il est sûrement Hollywood à l'heure qu'on se passe. Après la pause, Oli tombe dans l'enfer de la drogue et des cartes de hockey. Il sert des cartes de hockey se faire des lignes. Il va se dire, maintenant que je suis connu, je peux avoir plus d'enfants. Oui. C'est ça. En plus, c'est un musicien. Il y en a peut-être d'autres enfants mais il ne sait pas. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. OK, on fera un podcast en parallèle de celui-là pour retrouver les enfants perdus d'Oli en tournée. Les enfants cachés de la carte cachée. Il veut toujours savoir des collections. Oh! Des collections. Wow! Olivier Foy, mesdames et messieurs. Yeah. Bon calme. Il a numéroté les enfants. Wow. Ce n'est pas juste les cartes qu'il faut que tu mettes dans un petit plastique, Oli. Il est correct, il est vasectomisé. On est allé à 24 heures d'intervalle. C'était dans le début de notre rencontre. Je pense que la première fois que je t'ai vu, je lui ai dit « Demain, je vais me faire vasectomiser. » Chris, moi aussi, dans deux jours. Et là, on se parlait et il n'y avait pas encore de sportiche. Et on se dit « Ça va-tu, toi? On va se t'enfler. » Chris, on était très intimes rapidement, Mopioli. Vous avez parlé de paquet assez rapidement. Yeah. Black Diamond. Bref, aujourd'hui, Pierre Hébert, ça va être très le fun. Je le connais. J'ai fait un peu de sport avec lui, mais moi, j'ai hâte de connaître l'enfant Pierre Hébert. Qu'est-ce qu'il a fait comme sport quand il était jeune? Il en a-tu fait, premièrement? Il en a-tu fait? On ne le sait pas. Sherbrooke. Sherbrooke, c'est vrai. Sherbrooke. Donc, ça va être Pierre Hébert et avant de commencer, on doit remercier notre commanditaire. Ils sont deux, mais il y en a un qui est rendu de la tête très enflée. La Carte Cachée, magasin de cartes collectionnées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les experts, si vous voulez échanger, vendre, acheter des cartes de collection, que ce soit des cartes de hockey, des cartes pour identifier vos bébés à travers la province, ils sont vraiment lousses. Vous pouvez l'appeler Olive, vous pouvez l'appeler Starbuck, qui va répondre aux deux. Wow, c'est très drôle ça. Sa femme a les oreilles qui cillent en ce moment. Oh, tabarname, qu'est-ce qui se passe? Elle l'utérus qui cille. Elle l'utérus. Désolée. Bon, ça va être un beau podcast. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Bon podcast, tout le monde et bienvenue au Sportiche. Pierre! Salut! Enfin! J'ai la chance de parler de sport. Ça fait des années que j'ai hâte qu'on m'invite à la poche bleue au 98.5 à RDS. On m'invite jamais pour parler de sport. Et là, je ne comprends pas pourquoi, parce que tu es un sportif né. Moi, je te connais. Oui. Pas juste la chape. Bien, souvent, les gens, ils me voient et ils font c'est ceux qui s'entraînent. C'est ça qui me fuck les gens. Mais il y a les mollets de sportifs, par exemple. J'ai trop de mollets. Tu n'as jamais trop de mollets. Pour vrai, j'ai trop de mollets. Parce que, tu sais, mettons, jadis, des fois, je m'entraînais au gym. Tu sais, de quoi? Puis, tu montres tes mollets. Tu sais, puis c'est la seule affaire. Je suis fort. Je me rappelle, des fois, le lever des 25 livres, tu fais, on laisse le monde me regarde. Mais les mollets, j'avais déjà vu le gars puis je fais, j'élève toutes les plaques. Je fais quoi? Puis, il fait, bien, vas-y, avec un mollet à la fois. Fait que là, j'étais avec le trois quarts, je faisais. Puis là, de semaine en semaine, ça n'avait pas de sens. Mais des fois, mettons, pour des tournages, j'essaye des pantalons puis c'est un problème. facteur, mon père était facteur. Puis, tu sais, à Sherbrooke, il y a beaucoup de côtes. Fait qu'on se promenait en vélo quand on était plus jeunes. Fait que c'est vraiment des bons mollets. Mais tout le monde rit de moi quand j'ai des mollets de facteur. Mais oui. Mais ton frère, as-tu des bons mollets? Pas tant. OK. Pas tant. Correct. Lui, il était plus FedEx. Il était en char, lui. Oui. C'est ça, il était plus dans la livraison de colis. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai des mollets de même. Puis pour vrai, des fois, j'ai du linge puis ça fait en sorte que moi, vraiment que le pantalon, il monte un peu, il jamme. Il fait chier. Moi, j'aimerais ça avoir des mollets. Je m'entraîne. J'ai pas capable d'avoir une mollet. Ça se fait-tu de la greffe de mollets? Je pense pas. Je pense que oui. C'est sûr que oui. Oui, oui, je pense que oui. Non, mais non, je voulais t'en prendre à toi. Je ne veux pas me payer les bons mollets. Ce n'est pas une greffe, ça, c'est du vol puis de la mutilation. Ah oui, c'est sûr. Mais les deux ont des côtés positifs et négatifs. Il faut juste peser. On peut te souvient des fois, juste voir le beau dans les affaires. Mais là, on en parlait dans l'intro pendant que tu n'étais pas là. On le sait que tu fais un peu de sport. On va pouvoir en parler tantôt, mais moi, avant, vu qu'il y a une partie de toi que je ne connais pas, mon cul. Non, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Tu as un cul de facteur. Il y a une fente pour la malle. Il y a une fente. Ça fait deux minutes. Mais qu'est-ce que tu faisais comme sport quand tu étais jeune? Est-ce que tu en faisais du sport? J'ai déjà fait du scalpin, mais je n'étais pas vraiment très bon. Puis après ça, je jouais au golf. Puis mes parents m'ont comme dit à un moment donné, c'est assez dispendieux, le golf et le scalpin. Fait qu'il faudrait que tu choisisses. Puis là, je me suis mis à choisir le golf. Puis tu sais, j'ai joué quand même rapidement, puis souvent, puis longtemps avec les mêmes amis, sauf qu'à un moment donné, tu sais, moi, mettons le golf, je rêverais d'avoir un 15 trous. que j'ai une fois par deux semaines, m'aller jouer au golf avec des amis. Fait que je ne le fais pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que je me suis mis à faire de la course parce que c'était l'affaire la plus simple au monde pour me garder en forme. Ça coûtait moins cher. Ça coûtait moins cher. C'était extrêmement tout le temps aussi. C'est parce que, tu sais, le problème, c'est que je me disais, mettons, je vais m'entraîner. Je n'ai pas tant de temps que ça. Puis là, de mettre ça dans mon char de partir, ça me prenait 20 minutes d'y arriver. m'installer, me changer. Tandis que maintenant, quand je cours, je me change, je mets des souliers, je pars. Puis souvent, une demi-heure aller-retour, je suis parti. Tu fais quoi comme distance de course? Ça dépend. La première fois que je me suis mis à courir, j'ai vraiment mal fait mes affaires puis je me suis mis à courir trop, des distances trop longues. Parce que, normalement, tu es supposé augmenter de 10 % à chaque mois. Fait que tu es supposé faire un 5, après ça, un 5.5. Puis là, le 5, au début, il était tough. Puis une fois que j'ai eu le 5, je me suis mis à courir vraiment trop. Fait que des fois, j'avais des 5, des 9. Puis au bout de moi, j'avais couru 14 km. Mais le problème, c'est que le cardio, il va, sauf que tes muscles, tes tendons, tout dans ton corps n'est pas habitué. Les mollets vont bien, mais le reste ne va pas. Le cadre, qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai l'image de Pierre qui court, mais genre vraiment par en avant, juste les mollets. C'est ça que ça va. Mais non, puis c'est ça. Fait qu'elle m'a dit que je me suis comme blessé. Fait que après ça, quand j'ai recommencé, j'ai fait, je vais y aller des 5. Fait que des fois, c'est juste de varier. Fait que des fois, je fais un 5, mais des fois, je fais un 8 moins rapide. Des fois, je vais faire un 5, mais plus rapide. J'ai monté jusqu'à 10. Puis on dirait que je ne veux pas trop. J'ai été un bout où j'ai travaillé beaucoup. Fait que j'ai moins couru. Mais juste des fois, de faire un 5, pour moi, c'était en masse. Oui, tu souviens? Ça fait un bout que je n'ai pas couru. Ça fait peut-être genre 3 semaines, mais normalement, j'essaie de courir 3 fois par semaine. C'est quand même un bon rythme. Mais c'est drôle parce qu'évidemment, tout le monde qui court, des fois, met ses courses sur Instagram. Puis des fois, je vois du monde. Je fais talarnac. Non, mais c'est parce que maintenant, je fais une course, puis ça, c'est un autre problème. J'en ai déjà parlé à la radio, mais moi, le moment que je cours, je reviens à la maison puis je mange une pomme dans ma tête, je suis rendu un athlète olympique. Ça me prend vraiment 3 secondes pour dire, je suis bon puis je suis en forme puis je suis en santé. J'ai couru, j'ai mangé une pomme puis il y a 15 minutes pour ouvrir où le monde me redisait, hey, Ironman, je fais comme, je suis rendu là. Tu sais, on dirait que je suis, mais j'aime vraiment ça courir. Il y a vraiment 15 minutes après où tu as vraiment une phase un peu d'euphorie où tu es bien, mais après ça, je vois du monde qui court, qui la met tellement rapidement. Mais moi, j'aime ça courir. Puis courir, ça t'aide-tu dans la job? C'est quelque chose qui t'aide? Si jamais, je t'en retards. C'est normal. On l'a, les gars. C'est dans la boîte. On a un extrait. Je trouve ça drôle pour vous. Je trouve ça drôle même aussi. Vous venez juste courir puis fais-tu le travail? Je t'en retards puis je t'en forme. Ça m'aide au travail. C'est vraiment un nonon gentil, le gouvernement. Heureusement, Pierre est en forme. Il y a du trafic du coucher du vent qui chèrent puis il y a de toi à côté. Mais ça m'aide, non, mais ça me garde, c'est vraiment bon, mettons, pour le, tu sais, l'abcès, l'abcès. L'abcès. C'est super bon. Je ne fais plus d'abcès. L'abcès. L'abcès. Non, mais le côté psychologique de l'affaire, je trouve vraiment que ça défait, mettons, les tensions puis moins de stress puis ça vide la tête. J'ai vraiment l'impression, tu sais, des fois, ça arrive tout à fait, tu vides l'historique de ton ordinateur. J'ai l'impression que c'est un peu de même. Tu vides toutes les affaires puis ça fait vraiment du bien. Et qu'est-ce que t'écoutes en quoi? Moi, j'écoute des podcasts de Disney. Moi, j'écoute, j'écoute, évidemment, le podcast de Voyage enchanté, mais je ne comprends pas. Mettons, même quand je m'entraînais, ceux qui écoutent de la musique, genre, ça ne me rentre pas dedans. Ça ne te motive pas? Ça ne me motive pas. On dirait que je n'ai pas besoin d'être motivé. Je n'ai pas besoin d'avoir vraiment de la musique qui j'aime mieux penser à autre chose puis on dirait que le fait qu'il y a d'écouter un podcast où il y a comme une suite logique, il y a une histoire ou il y a un sujet, j'oublie que je cours. C'est l'affaire que je trouve la plus fun quand tu cours, oublier que tu cours pour ne pas que tu penses à ça. Ça fait combien de temps que tu cours aussi? Exact. Tu ne penses plus au temps puis à la durée? Exact. Est-ce que tu cours plus que Guillaume Pinault? Il a fait la même affaire que moi, Guillaume. Il a commencé puis à me dire, c'est comme, tu vas vite un peu. Il passait des 14, puis on n'a jamais couru ensemble. Tu as parlé tantôt quand tu étais jeune, tu as joué au golf, mais à quel âge tu as joué au golf? C'était tôt? Très tôt. Oui, je pense que j'ai joué au golf début secondaire. Quand même? Genre 12-13 ans? Oui, mon père jouait au golf puis mon ami Guillaume, son père jouait au golf aussi puis on s'est mis à avoir des vieux bâtons à jouer pour le fun et il y avait comme une espèce de bois pour aller chez eux. On frappait des balles et puis dans le temps, je me rappelle, ça nous coûtait 150 piastres par année être membre. On allait jouer puis c'était le fun. Parce qu'on a joué ensemble, on fait souvent des tournois pour les fondations puis Pierre est vraiment bon. Tu sais, on est tout le temps comme quatre artistes, trois dommés et Pierre et là, on joue Vegas puis on est comme les doigts, on fait des drives de mâle puis on regarde Pierre. Non, mais ça, c'est une affaire. Il y a de quoi, tu sais, à Meilleur Bad qui est le fun parce que ce n'est pas stressant. Fait que tu sais, moi, j'aime vraiment plus ça. On dirait que j'ai déjà assez, mettons, de stress dans ma vie pour arriver au golf parce que tu sais, quand j'étais plus jeune, je lançais des bâtons. Oh oui? C'est sûr que oui. Quand tu veux de la performance au golf, tu as moins des bâtons. C'est tellement niaiseux puis là, j'étais tellement déçu puis tu sais, dans le temps, je me rappelle, je pense que c'était au Sega mais je ne suis pas sûr qu'il avait sorti Tiger Woods. Puis tu sais, tu joues au Sega puis là, tu fais « Hey, j'ai joué moins 15, je ne peux pas craindre que quand je vais aller à Venée, je ne jouerai pas moins 5. » J'ai 75 buts dans la NHL, pourquoi je ne suis pas capable de le faire dans la vraie vie. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est un sport qui demande de jouer beaucoup puis de la pratique. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme « Hey, j'ai comme perdu plaisir à jouer au golf parce que je me fâchais. » Puis là, mon père, il fait « Ça te coûte cher pour te fâcher. » Puis là, c'est comme « Ça m'aide en rien ce que tu me dis présentement. » Mais avec le recul, je me suis rendu compte qu'il a raison. Fait que là, pour vrai, tout ce qui est tournoi de golf où on joue les quatre pour le fun, j'adore. Vegas, c'est le fun aussi puis le premier avait une belle, tu te dis « Ah, je peux la forcer un peu. » Oui, c'est ça. Ça met différents swings, différentes stratégies. Golf, Vegas, ça me fait penser que Pierre, il a quand même une fascination pour le mini-pot. Je ne sais pas si tu te rappelles que Pierre voulait nous amener au mini-pot. Une obsession, moi, je dirais. Une obsession. OK, tu as deux amis. Tu en as un qui veut t'amener dans un hôtel où il y a des chevaliers, où il y a des punaises de lit. À date, je l'aime beaucoup, cet ami-là. Oui. Ou quelqu'un qui veut aller au mini-pot. Non, mais aux États-Unis, mini-pot, c'est super le fun. Il faut l'expliquer. On était à Vegas, les trois ensemble. On est allés plusieurs fois ensemble et notre premier voyage, un de nos soirs qu'on veut faire le party, Pierre, je veux aller au mini-pot. Il y en a un pas loin puis tu sais, l'erreur qu'on fait. Il n'y a jamais rien de pas loin. Le piste à ta défense, il n'y a pas envie de nous convaincre longtemps. Jusqu'à temps qu'on commence à marcher et on se rend compte que c'est une heure et demie. C'était d'un bord à l'autre de la strip. C'est rien de moins que ça. Tu vois, tu fais, c'est là, je vois bien, mais oui, parce que la tour, elle a 150 étages. Donc là, tu marches, tu marches puis c'était pas loin du circus, je pense. C'était pas bizarre. C'était dans le Vieux-Vegas. C'était au circus, circus. On était rentrés là puis on avait fait, yes. Et c'était fermé. Oui. Fait qu'on avait marché une heure et demie. Oui, je fais bien déçu. Pierre, on avait obligé à payer le taxi pour le donner dans notre coin. C'est lui qui avait enfant, un bon gars. Un bon gars. Mais oui, je me rappelle parce que quand j'étais plus jeune puis on allait au larger avec la famille, tu sais, des fois, on jouait au minipot puis il y a de quoi de le fun puis il y a autant des affaires super compliquées, super de fun. T'arrives au minipot, tu as un port 7. Qu'est-ce que se passe-t-il? Non, mais oui, tu sais, nous, on a les Laurentides, le tandem. On peut-tu avoir d'autres choses que ça? Le pantalon, le monstre avec la panne. Oui, exact. C'est quoi les sports que t'as fait à part le golf et le ski alpin quand t'étais jeune ou à ton adolescence? Est-ce que t'es des sports que les gens s'attendent pas que t'as pratiqué? Jouer au volleyball à l'école, j'aimais ça. OK. J'aimais ça. J'ai essayé le hockey une fois parce que moi, mon père jouait au hockey, mon frère jouait au hockey, mon frère était quand même assez bon. Je me rappelle, le camp d'entraînement, c'était Pee-wee. Pee-wee? C'est un peu tard. Puis t'avais jamais patiné avant? Non, non, non. Genre la veille, je regardais avec mon père genre quelle pièce d'équipement je mets à quel moment. Puis t'sais, je me rappelle, on faisait juste patiner puis à un moment donné, j'ai fait, je pense pas pour moi parce qu'on patinait puis les goleux me dépassaient. Puis oui, t'as quoi de 14-15? Genre 12-13, 14, je sais pas trop. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, c'est pas pour moi. Une fois, ça a été assez. Une fois, je vais essayer le camp d'entraînement, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. Sûrement déjà l'impression qu'il y en a dans la famille qui jouent, mais ça m'intéressait pas pas en tout le hockey. Parce que t'es pas un gros fan de hockey. On l'écoute ensemble quand c'est des séries où on va aller voir des games. Exact. J'aime, tu sais, mettons, j'aime être en gang au hockey. Ça, je trouve ça le fun. Mais tu sais, mettons, tu me dis, tel, c'est quoi son numéro? Tu sais, à part, je sais s'il est gaulleux, le reste, je le sais pas. Mais j'aime ça, j'aime parce qu'on rit, parce que c'est un événement. Je trouve que c'est une affaire qui est le fun entre boys parce que souvent, il y a des arrêts de jeu, tu jases, puis tu sais, je trouve que l'équilibre entre il se passe de l'action puis des fois, t'as un break pour parler, il est le fun, mais tu sais, sinon, jamais, mettons, je vais aller voir une game de hockey tout seul. OK. Jamais à la maison, ça tombe sur le Canadien, tu vas le regarder. Des fois en Syrie. OK. Mais tu sais, je suis pas un énorme fan puis ça, ça a été, à un moment donné, il a fallu que je me le dise, j'aime pas tant ça. C'est-tu un deuil à faire? Ben non, c'est tough parce que c'est tellement une région au Québec, le hockey, tout le monde aime le hockey puis là, t'en jases ici puis ça, puis là, tu fais, mais je pense, j'aime pas tant ça. Non, mais j'aime vraiment, t'sais. T'as-tu vu le dernier avatar, toi? Non, mais oui, mais t'sais, quand je vais au Centre Bell avec des amis, j'aime ça, mais t'sais, je suis pas quelqu'un qui va te dire, t'sais, si je vais au Centre Bell, c'est parce que, ah oui, OK, il faut te raconter de quoi. OK. À manier, Étienne fait, j'aimerais ça, maintenant, qu'on se paye des billets dans la zone Desjardins. Puis là, je fais comme, oui, zone Desjardins, j'embarque, hot dog à volonté, il n'y a pas de trouble. Et Étienne était super bon mettant avec les scalpers, il fait, on va y aller à Teller, c'est ça, tu game d'attendre un peu, t'sais, puis dans le temps, c'était pas encore beaucoup de revente, t'sais, fait qu'on s'était payé des billets, 200 piastres, dans la zone Desjardins, chacun 200 piastres, et c'était la game que Lars Seller a compté 4 buts. 4 buts. 4 buts, on n'en a vu aucun. Comment ça? On n'a vu aucun parce qu'on était tout le temps en train de manger hot dog. C'était, pour vrai, c'était un running gag parce que, t'sais, un moment donné, on est en train de manger hot dog, on est là, c'est le but, puis on a Lars Seller, puis on fait, Étienne a fait un joke qui fait, on a manqué son deuxième but et c'est le seul but de la saison, t'sais. Fait que là, un moment donné, ils se passent pas, ils font, on va manger d'autres hot dogs, t'sais. Lars Seller! On va y aller, on tabarnak, c'est le joke. Puis on se lève pas, on se lève pas, puis on fait, OK, là, je pense, à un moment, on se lève, les 4 buts, on les a manqués. Wow! Les 4 buts, on était comme, c'est sûr, si on se lève, on va avoir un autre but, on n'a jamais vu les buts de Lars Seller. Il a manqué les 4 buts de Lars Seller parce que tu mangeais trop d'hot dogs. On dirait, tu penses, tu t'en souviens pas, mais moi, je sais où qu'on était cette game-là. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, on était chez mon frère pour jouer à risque. Pour vrai, je sais pas pourquoi, on était allé jouer à risque chez mon frère. Je pense que c'est la seule fois qu'on a joué à risque ensemble. Est-ce qu'on a vu les buts ou comme t'as essayé de me voler l'Indonésie? Je pense qu'on l'a vu puis je me suis, je me suis venu en a dit, hey, j'étais supposé être là. Tout ça, adulte, c'est mon Madagascar. Mais t'es plus supposé jouer à risque, adulte. C'était la dernière fois qu'on a joué à risque. Ben, je comprends, maintenant tu comprends que c'est pas un jeu, c'est une punition à risque. T'es bon, toi, t'as joué beaucoup à risque. Ouais, tu peux être bon, tu lances des dés, c'est du hasard. Non, une stratégie de départ. J'aime ça jouer à risque, moi, j'aime ça quand même, ça fait longtemps. Non, 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 c'est interminable comme jeu, c'est interminable, c'est interminable. Ce que tu disais, le seul risque, c'est de regretter d'avoir joué. De t'endormir pendant. Ah non, mais c'est pas le fun risque. Mais ce que tu disais sur le harcelor, moi, je l'ai vécu au Stade Saputo, la seule fois que je suis allé voir Stade Impact à l'époque. Un moment donné, je me lève pour aller me chercher quoi manger puis j'ai manqué le seul but de la game. C'est que c'est... Non, mais moi, là, tu sais, j'ai une malédiction de sport. OK. Une vraie malédiction de sport. Quand j'étais plus jeune, par exemple, moi, j'avais une idole qui était Martin Brodeur. Tu sais, je le trouve, je sais pas pourquoi, mais il m'impressionnait puis les Devils, je trouvais qu'il y avait un chandail qui était hot puis pour mes 30 ans, j'ai des amis qui m'ont trouvé un gelet de Martin Brodeur qui me l'ont fait signer que j'ai mis dans un cadre puis à ma année, Étienne Dano, il disait pour tes 30 ans, je t'amène voir Martin Brodeur. Faut savoir qu'à l'époque, la soeur Étienne commence à sortir avec Louis Robitaille qui a joué pour le club école à Hershey pour les Devils puis il fait « Hé, moi, je suis capable de vous avoir des billets. Hé, ça, là, c'est pas facile d'avoir des billets pour les Devils. » Il est super fait puis il fait « si vous voulez, je vais retrouver des billets. » Puis tu sais, il dit « je pourrais peut-être m'arranger pour que vous rencontriez Martin Brodeur. » Il dit « je vais être super honnête, s'ils gagnent, les gars sont de bonne mère, ça se peut que ce soit plus facile. S'ils perdent, c'est sûr que vous le ferez pas. » Les chansons en main, ça. Fait que là, Étienne puis moi, on part, on est là à un hôtel au New Jersey. On va, tu sais, on arrive là une journée d'avant, la journée d'avant, on va à Cake Boss. Vous vous rappelez de cette émission à Cake Boss, là? Non. Cake Boss, non? C'est une émission qu'il y avait à Canal Vie où il faisait des gâteaux, un peu genre une famille italienne. Puis là, Fait que là, Étienne puis moi, on va manger des canolis. As-tu manqué Brodeur parce que tu mangeais du gâteau? En fait, pas problème, c'est que je mange. Fait que là, la journée même, on arrive là, on est super content pour mes 30 ans. Et il y avait deux matchs cette année-là que Martin Brodeur n'a pas goulé et ça a été un des deux matchs. Puis là, on est assis, on est assis au New Jersey, on est descendus, puis là, on apprend là qu'il ne va pas gâler et puis je fais, ben non, tabarnak, c'est pas vrai. C'était qui le backup? C'était King Cade? Je ne me rappelle même plus c'était qui et ils ont perdu 1-0 et le seul but qu'il y a eu contre eux autres, c'est qu'à un moment donné, il y a comme eu un dégagement puis le gardien des Vols, il s'est avancé pour aller chercher. Ça a fait un genre faux bon, ça a rentré. Mais à chaque fois que je vais à quelque part, on était comme, je ne peux pas croire. Est-ce que vous l'avez rencontré? Ben non. Ah, ben non. Techniquement, il n'a pas perdu. Ben oui. Il avait sué, là. Son équipe, mais il n'avait même pas goulé. Deux games dans l'année, c'est quoi les chances? Mais à chaque fois, il y a de quoi de même. À chaque fois, j'ai déjà été victime de la malédiction de Pierre Hébert dans le sport. Comment ça? T'en souviens-tu avec les Capitals de Washington? C'est-tu ton chandail? Non, c'était en série que Pierre, à un moment donné, il m'appelle. Il y avait une game à ce soir et il dit, j'ai goûté d'aller voir la game des séries. Je pense que c'est l'année d'Alak. Tout est en feu. Ça, c'est une bonne année. Et là, on dit, il est en train de battre Washington. Ça me tente d'y aller. On a fait des billets d'un scalper quelque part. Je me dis, OK. Avant, c'était différent, les scalpers. Je me dis, OK. On s'était rendu, on s'est payé des billets, je pense 250, 300 piastres pour les playoffs. On arrive là et ça a été la game la plus poche de la série. Mais c'est tout le temps. Je pense que, si je ne me trompe pas, peut-être que je mélange les affaires, mais c'est la fois que Zenix s'était fait ramasser par le coude de McLaren. Oui. Fait qu'on était là pour pas d'action et voir Zenix se faire péter par un coude. Ça valait 250. Oh non, mais c'est ça. Mais tu sais, j'aime les voyages de sport, j'aime faire des trucs de même. À un moment donné, avec Étienne, la dernière saison de Derek Jeter, on fait, hey, on va le voir, que c'était beau, le stade de Boston des Red Sox. The Yankees contre les Red Sox. Red Sox. Oui, puis nous, on prend les deux. On a-tu un match? On a un match qu'on va voir. Et c'est son dernier match contre, mettons. Fait que tu sais, on a comme genre, c'est comme une pièce d'histoire. J'ai des photos où on touche à l'abri des joueurs. On s'est gâtés. On a vraiment payé des bons billets. C'est juste. C'est pour vrai, c'est un stade qui est magnifique. Il y a de l'ambiance. C'est le fun. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Boston pour un game de baseball. Oui. Il y a de quoi de le fun quand tu arrives. Il y a des clôtures bien avant. Même avant d'entrer dans le stade, tu as de l'ambiance. C'est fun. C'est chouette. La rue est piétonne. Oui. Finalement, il n'a pas joué Derek. Comme Brodeur. Il n'a pas joué. Pierre is there. Il est juste venu à la fin faire un tatin et on lui fait c'est ta dernière game tabarnak. Peux-tu bien sortir et il n'est pas sorti. On ne t'a pas de sens. Mais à chaque fois que... Il y avait qu'il n'en manquait pas gros des games comme Brodeur. Ben non! On est comme ça va être de quoi? Il va être de quoi de sentimental parce que je trouve ça beau l'émotion dans le sport. Je trouve ça magnifique. C'est peut-être Dano la malédiction parce qu'il est tout le temps là. C'est peut-être pas cool. Je suis allé avec toi. Moi je suis content parce que je t'ai invité deux fois cette saison à aller voir les Canadiens. À date, tu n'es pas venu. Non, je ne suis pas content que tu n'es pas venu. Je n'ai pas venu. Mais si tu y vas avec, ça se peut que McLaren jette Zennik. Ça serait assez impressionnant que Zennik joue. Oui, c'est arrivé. Souvent, nous, on demande à nos invités de creuser dans leur mémoire et d'essayer de trouver un accomplissement qu'ils sont fiers. Tu sais quelque chose là, l'exemple que je donne tout le temps, c'était dans la douche. Tu fais comme, c'est que ça, c'était hot. Ce sentiment d'euphorie-là de faire comme, moi j'ai déjà gagné ça ou j'ai trop d'un coup au golf, ça serait malade. J'ai déjà dépassé un gauleur en patinant. Quelque chose de même, un exploit. Y a-tu quelque chose, un ruban sportif que tu as eu au secondaire ou n'importe quoi, tu as battu Christine Moranze au ballon chasseur? Eh non. C'est sûr qu'il aurait perdu. Eh oui. Écoute, je vais y penser. Eh oui. Pendant ce temps-là, tu peux penser aussi à un fail. Des fois, il y a des petits fails sportifs qui sont intéressants. Moi, je ne sais pas si c'était un moment, mais j'ai une surprise qui n'est pas un fail. Mais tu sais, je sais qu'ici, on en est parlé, vous êtes des fans de cartes de hockey. Que vous aimez ça, les collectionner. Qu'est-ce qu'il y a fait? Moi, je vais vous montrer les seules cartes que je possède. OK. OK. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je pense que vous ne les avez jamais vues. J'ai un peu peur, moi. Je ne sais pas pour toi. Ça s'appelle Super Country Music Trading Card. T'as des cartes de country? J'ai des cartes de country. Olivier, pourrais-tu te dire si ça vaut de quoi, ça? Je n'ai aucune idée. Pour rien, j'avais acheté ça à ma année en farce dans un marché au puce. J'ai Doug Kershaw. Tu l'as deux fois? Je l'ai deux fois. Lui, c'est mon préféré. Il s'appelle Justin Taub. Il est juste dans le bain. Lui, probablement, il a fait de la prison. Oh my God. Lui, il est juste dans le bain. C'est Justin Taub. Check lui. Joe Bonzo. Oh mon Dieu. On dirait Lionel Richie. Peux-tu l'empêcher un peu? Oui. Oh mon Dieu. BJ Thomas. J'ai aussi The Jordan Air. Regarde lui, comment il est beau. Oh my God. Tu as des cartes de chanteurs country. J'en ai plein. Fait, regarde. Ça dit collectionner tous les 100 cartes. Les 100 cartes? Il y en a tellement. Tu as peut-être de la série complète. Il y a du Young Guns. Il y a The Forrester Sisters. C'est fou avoir des Young Guns. Tu as beaucoup de Jamie Hartford et de Nancy Griffith. J'ai Mark Miller. OK. Non, mais pour vrai. Comment tu as eu ça? Tu as jeté ça en blague, mais en farce, j'avais acheté ça quelque part. Je vois ça tellement drôle. Je pense que j'ai acheté dans un marché aux puches en 5 piastres. Chennail Atouane Recru. Ben non. Ben non. Fait que ce sont mes super belles cartes. Wow. Je vous les donne. Ah, mais t'es trop fin. Faut se faire un cartel. Elle, je pense c'est une grade 10. C'est sûr que je connais pas ça, mais je suis pas mal sûr que ça, c'est une grade 10. C'est une carte collerie puis ça me fait quand même un peu mal. J'en ai à peu près 5 entre autres. J'ai vu les coins se plier. Fait que je sais pas ce que ça vaut. T'as acheté ça où? Dans un marché aux puches. Puis je trouvais ça tellement drôle d'avoir ça. Puis t'sais, hey, pour vrai, j'ai cherché ça depuis longtemps aujourd'hui en sachant qu'il m'en venait parce que... Ben t'sais, ça n'a pas de sens de Roy Pano. C'est même pas des chanteurs connus, ça, qui m'impressionnent. Non. Super Country Music. T'sais, il dit ça un peu de quoi en arrière? T'sais pas. Moi, j'ai eu peur. Moi, j'ai peur qu'elle ait fait des cartes de nous. C'était comme... 1992. Wow. C'est une très bonne année au niveau du Country. C'est magnifique. C'est magnifique. Olivier voulait voir les cartes. Ouais, OK. Juste faire attention, s'il te plaît. Ça vaut peut-être cher. Wow. Si jamais tu veux les collectionner des 100. Mets des gants. Là, on est obligé de passer à un autre sujet parce que là, c'était trop fort comme segment. On a un segment qui s'appelle les questions des Patreons parce que maintenant, on a un Patreon puis on dit à nos Patreons c'est qu'ils sont invités qu'on va faire dans les prochains enregistrements et on leur demande de nous poser une question et il y a quelqu'un qui t'a posé une question et Frank, je te laisse l'aller. Oui, c'est quelqu'un dans notre Patreon qui est Gosselin. Gosselin, il est vraiment sur notre Patreon, Mathieu Gosselin. Il nous a posé une question pour toi et on a choisi sa question. Gosselin, c'est un de nos amis. Merci de nous encourager, Gosselin, d'être abonné au Patreon et là, ta question. C'était plutôt ça pour ça. C'est une question et la première, c'est qu'il sait que tu cours. Oui. Est-ce que tu courais plus vite si tu te faisais poursuivre par Jaffar ou par des dinosaures? C'est sa première question. Il faut dire qu'on a appris que lui, quand il était plus jeune, il dit que des fois, je courais vite en me faisant croire que je me faisais courir après par des dinosaures et qu'on n'arrêtait pas de niaiser. Ah oui, probablement, je pense que Jaffar, tu ne peux pas t'enfuir. T'es aussi bien pas couré. T'es aussi bien pas couré. Tu courais plus pour les dinosaures, toi aussi. Oui, exactement. Je pense que les dinosaures, le truc, c'est de courir comme ça. En diagonale, comme un crocodile. Ça, c'est les crocodiles. Oui. D'après moi, si tu fais ça, tu fais juste l'aider à te rattraper. Peut-être. C'est peut-être moi, surtout ceux qui volent. Et deuxième question de Gosselin, ce membre de Patreon, c'est si tu pouvais devenir un sportif ou une sportive connue pour un moment précis, changer de place avec pour le vivre, ça serait qui? Exemple, comme Raymond Bourg gagne la coupe, j'aurais été à sa place. Martin Rodeur, joué le match de New Jersey quand Pierre Hébert était là. Il serait sur le banc tout le long. Allez-vous me laisser répondre ou il faut que je réponde au Patreon? Désolé, M. Hébert. Merci. Pour vrai, si jamais je pouvais faire une autre job et que j'étais bon et que du jour au lendemain, être golfeur professionnel, ça doit être écoeurant. Non, mais je veux dire, un gros accomplissement sportif que tu pourrais changer de place pour le vivre. Probablement que j'aimerais être à la place de Tiger la première fois qu'il a gagné. Juste quand il joue au golf. Oui. Oui, pas qu'il a conduit. Pas qu'il a conduit. C'est moins tentant, mais oui, la première fois qu'il a gagné le Master. J'aurais aimé ça avec Tiger pour 10 ans de sa vie. Non, mais tu sais, le bout en plus, il a poté genre 40 pieds avec la balle, avec le logo Nike qui a attendu qu'elle est tombée. Ça doit être écoeurant. Ça me surprise. C'est une bonne question de Gosselin. Oui, c'est ça. Parce que nous, on le connaît. Et c'est surprenant une bonne question de Gosselin. Il nous écoute en plus. Mais c'est hâte, ça. Est-ce qu'il y a un moment sportif que tu aimerais ça avoir vécu que ce soit toi? Tu me disais, la fois, tu as mis tes bras debout. C'est jamais arrivé, ça. Non? C'est jamais arrivé, ça. Moi, tu trompes avec quelqu'un d'autre. Mais je les ai mis au complet parce que moi, j'ai des mollets de taille standard. Donc, je peux mettre mes bras correctement. Moi, j'ai des bras de rétention. J'ai acheté des bras avec des bretelles. Tu sais, moi, quand je prends l'avion, j'ai besoin de ça. Je porte juste des jartiens. Mais un moment précis, je ne le sais pas. Je pense, si j'avais pu changer de place avec quelqu'un, c'est sûrement Patrick Roy et son clin d'œil. Juste pour dire, je suis tellement en confiance. C'est un petit moment de bavre. Tu veux faire du sport, mais pas tant. Oui, c'est ça. C'est juste un clin d'œil. Un clin d'œil, je prends ma retraite. Change de gaulleux. Moi, je pense, être Crosby et compter le Golden Goal, ça a dû être l'euphorie. Tu sais, t'es en prolongation, tu donnes la médaille d'or à ton pays aux Olympiques. Ça doit être fou raide. Après ça, tu peux manger des Timbits illimités. Moi, je te challenge. Tu sais, le but de Team Canada, mettons, au championnat mondial où Lemieux a fait semblant de chanter, mais il l'a laissé passer pour Gretzky. C'était pour Caria, je pense. C'était pas Gretzky. Je pense que c'était Lemieux et Gretzky. C'est un autre moment, ça. Mais il y a vraiment un bout où il y a une passe et Lemieux fait semblant qu'il va chanter, mais peut-être que je me trompe. Il a manqué à Poc. Non, il l'a pas manqué. Il fait semblant de manquer à Poc puis tout le monde, tout le monde se fait avoir extase. Puis là, je pense que c'est Gretzky qui chante. Moi, je me rappelle ces moments-là qu'on écoutait puis c'était souvent pendant l'hiver, pendant les vacances de Noël, ces affaires-là. Puis avec mes amis, on sortait dehors puis on jouait au hockey. Puis on était comme un tel et tel. Gretzky, le tel est Lemieux. C'était car. Je suis dit, annoncez-moi, là, il y a deux Mario Lemieux, deux Gretzky. C'est le fun de faire les bâtons. C'est-tu que c'était le fun de séparer les équipes de même? Gretzky, c'était un autre but. Gretzky avait la Poc puis il a comme droppé à Bleu à Lemieux puis il avait marqué le but après puis c'était le kit. Peut-être que t'as raison, mais je pense que le moment que tu te dis, c'est quand Lemieux était plus vieux, un peu un peu magané, mais il produisait des points comme ça, ça se peut pas. Pas obligé de le rabaisser. Il a gagné la compétition. Il veut être Mario Lemieux, il a été Mario Lemieux. Mais imagines-tu le goleur qui fait, je suis obligé de faire comme si Lemieux va tirer. Je peux pas dire, ah non, il tirera pas, c'est Lemieux. Puis s'il te sait, t'as besoin d'être là. À chaque fois que tu parles de goleur, puis je me dis, tu sais, mettons, il y a toujours la finale, mettons, du championnat mondial, mais il y a tout un moment où le Canada affronte, mettons, la Lettonie. La Lettonie. Puis là, tu sais, c'est un goleur qui fait, qu'est-ce que c'est ce qu'on laisse ici? Moi, c'est les moments-là où tout le monde est un peu découragé. La NBA, quand c'est leur équipe étoile contre un pays qu'on connaît pas. Ils rushent à ce temps, l'équipe. Oli, c'est ça? Ils rushent à ce temps, le Dream Team. Mais la prochaine, on va être malades du jeu de l'Union. OK. Mais les joueurs de la NBA avaient le droit d'aller aux Olympiques. C'est pas comme les joueurs de la NHL qui ne pouvaient pas y aller. 94, c'est la première fois qu'on voyait des joueurs dans le vestiaire avant la game. OK. On en laisse en bas de 10, les gars. En bas de 10 buts. Mais je suis certain qu'ils doivent se dire en même temps, hey, je suis tellement content. Tu sais, mettons... J'ai joué contre Crosby. J'ai joué contre Crosby, j'ai joué contre le mieux, contre Greski. Fait que, tu fais... Ils sont appréciés depuis qu'ils prenaient une photo. Ah, il a compté, mais je pense que je l'ai dans ma store. Ah oui, exact. Tu parlais d'émotions dans le sport. Est-ce que tu as des souvenirs de moments sportifs qui t'ont ému, genre? Hum! De moments sportifs? Je trouve ça tout le temps beau, moi, quand ils gagnent puis ils vont voir leurs enfants. Je trouve ça beau. Des fois, ils les amènent au match des étoiles ou à Coupes de l'année, ils sont rendus sérieux. Au football, on le voit beaucoup au Super Bowl aussi. Il y a trop de monde, tu sais, au football, il y a trop de monde qui a gagné. Puis là, tu fais... Tu sais plus qui... Il y a de quoi être beau. Tu sais, aux gars, je le laisse souvent, mettons, ils vont voir, mettons... Je sais pas si tu avais vu la série sur Netflix, là, où c'est le début de la livre puis aussi la PG puis il y a un peu de chicane, là. Mais tu sais, tu suis des joueurs qui sont... Des fois, ils gagnent puis des fois, ils gagnent pas. Mais quand ils gagnent, mettons, ils vont voir leurs parents, ils vont voir leurs enfants, leurs blondes. Je trouve ça beau, le bout où ça fait, mettons, quatre jours que tu te concentres et que tu essaies d'être hyper rationnel puis le 18, quand ça termine, là, ils cassent. Là, je trouve ça magnifique. Je trouve ça super beau quand ils gagnent, tu sais, pour les joueurs qui ont perdu. Tu sais, j'ai de la misère. Je suis content pour l'équipe, même si c'est une équipe que je déteste qui est perdue. Puis quand tu vois le gars sur le banc, là, qui est pas capable de pas avoir les yeux pleins d'eau, je suis comme, ah, tabarnant, c'est son rêve. C'est ça qui fait que, tu sais, chaque championnat, il y a un perdant. C'est ça qui est terrible. Tu sais, au hockey, c'est le concept de base. Oui. Du sport. Mais c'est que, au hockey, mettons, tu perds en sept en finale de la Coupe, tu sais, tu l'as perdu, ah, cahine. Oui, là, tu peux t'en prendre. En sept games, t'as de la fatigue, t'as les blessures. Ah oui, mais, tu sais, c'est drôle, parce qu'avec Étienne, on avait arrêté au Hall of Fame de la MLB, tu sais. Puis il y avait le bas, tu sais, le bas de 100 du lanceur des Braves. Kurt Schilling. Kurt Schilling. Je suis pas au courant de ça, moi. OK, à maintenant, tu l'as pas vu, ça, c'est un moment d'émotion qui a été écœurant. Il y a eu une année, il y a eu à peu près 4 ou 5 années où les Braves d'Atlanta avaient les meilleurs lanceurs. Tom Glavin, Greg Maddox, John Spoltz. Oui, exact. Les meilleurs, tu sais, il y en avait genre vraiment beaucoup trop. Il y a eu un peu de la MLB, je pense, c'était-tu sa dernière année ou pas loin? C'était pas sa dernière année, je pense, mais il lance, mais tu sais, évidemment, là, on est dans des 4 de 7 aussi, je me trompe pas, puis on sait qu'il est blessé puis à un moment donné, tu sais, il faut qu'il est au monticule, puis là, il y a des bas blancs, puis il commence à saigner, mais plus ça va de lancer à lancer, plus il s'en coule, puis tu sais que le gars, il va au-delà de ses limites, puis il y a de quoi que... Il est super bon en plus en ce moment-là. Il est super bon, puis chaque lancé, c'est une pause dans le temps, tu fais... Puis là, tu fais... Il y a de quoi de magnifique à ce que déjà, mettons, aller jusque-là, en finale, il y a de quoi d'extrêmement demandant, il le fait blesser, c'est écœurant. Mais c'est-tu l'année qu'ils ont finalement battu les Yankees? Je sais qu'en finale, il avait battu les Cards, mais dans ces années-là, où est-ce qu'il se battait, puis c'était Big Papi, Johnny Damon, le kit, puis Schilling, c'était un héros à ce moment-là. Tu sais, tu le vois saigner, puis il continue de lancer, puis il est bon, il se bat, il retire, puis là, l'autre équipe, c'est comme... OK, il va flancher un moment. Non, Kurt... Puis tu l'as le bas dans le musée, tu vois ce bas-là, c'est vraiment... C'est un moment iconique au baseball. Un moment iconique aussi qu'il y a dans le podcast, c'est le quiz à Frank. Et là, je sais pas que t'es prêt. Moi, j'aime ça, les quiz. Puis c'est pas un quiz comme les autres. Donc t'es prêt, mon Frank? Yes. Parce que là, il y a un jingle. C'est le moment du quiz à Frank! Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Tens-toi, tes cartes. Elles sont précieuses. Est-ce qu'on sait, je sais maintenant, s'il y en a de valeur? Oui, 2,68. 2,68? Pour la boîte? Il y a quand même une de tes cartes qui vaut 2,68. Je suis impressionné. J'en ai peut-être genre 40, là. Pour la pile? Elle, là. Elle, là. Elle, elle vaut 2,68. Lui, là, il veut 2,68. Après moi, c'est lui qui va l'avoir parce qu'il ne l'a pas. Ah non, non. Ça vaut la peine que Frank répète ça. C'est très drôle. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est lui qui a veut. Il ne l'a pas. Tu vois qu'il a pris la photo dans une place où tu payais 4 piastres et tu avais 4 photos. Tu vois que c'est clairement ça. Mais si tu as les 4 de cette série-là, ça vaut 3,72. 4 places différentes. Oui. La dernière est plus funée. En fait, il y en a 3 parce qu'il y en a une c'est pour son passeport. Il ne l'a jamais mis avant. C'est tellement clair. Alors, bienvenue au quiz. Merci. Bienvenue au quiz. C'est rare que je pense que je n'en ai pas un quiz. Je n'anime pas. Justement, aujourd'hui, tu l'animes. Ça serait proche. Tu connais toutes les réponses. Je gagne. En fait, c'est un quiz d'anecdotes sportives, des choses absurdes dans l'histoire du sport. OK. Si vous ne savez pas la réponse, c'est juste l'inventer. On est là pour avoir du fun. Parfait. Et le premier jeu que je t'ai préparé, c'est le jeu Excalibur. Oh yeah! Notre hôtel. Parce que c'est des questions qu'on ne voit pas venir, mais qu'au final, c'est un excellent choix quand même. C'est tellement un mauvais choix. Je fais-tu un petit contexte? Oui, mais il en a parlé un peu tantôt. Mais notre premier voyage à Vegas, on était les 3 avec le gosselin de tantôt. Et j'étais en charge de trouver l'hôtel. Et après plusieurs recherches... Personne ne t'a mis en charge. J'étais en charge. Toi, tu n'étais pas en charge. J'ai trouvé la perle ronde. J'ai eu tous vos paiements. J'étais en charge. Et là, j'ai fait... Je checkais un peu les prix puis côté prix et où tu es situé. L'Excalibur hôtel médiéval était un bon choix. Hôtel médiéval. C'était médiéval. Et là, j'ai fait... Moi, je trouve ça drôle. Fait que là, j'ai booké ça et je ne l'avais pas dit aux gars. Fait que j'ai tout booké. Et après, j'ai fait... Les gars, j'ai trouvé un hôtel. On s'en va à un hôtel médiéval. Et là, il y a eu un silence d'assez assez long. Quoi? Oui. Excalibur hôtel médiéval. Les chambres étaient dégueulasses. Il était correct. Tu ne passes pas de temps dans la chambre, à Vigius. Parce qu'ils sont dégueulasses. On est allé voir un show de Chevalier où il y avait de la joute. Ça, c'était nice. Il n'y avait ça dans aucun autre hôtel. Non, exact. Il y a une raison. C'est pour ça que j'ai aimé ça, la joute de Chevalier. C'est pour ça que ça s'entendait le cheval d'un chambre. Mais bref. Le jeu Excalibur. Oui. Question 1. Le plus long terrain de golf au monde est long comment? Ah, très long. Bonne réponse. Il paraît que le marché, c'est aussi long que ça rend nos mini-pots à Vegas. C'est effectivement une réponse. Est-ce que la réponse est en verge? En fait, en miles ou en kilomètres. En kilomètres. Moi, je vais attendre un petit peu. Je suis encore mélangé. Parce que, mettons, 300 verges fois, mettons, fois 20, ça fait 600 verges. Ça fait que je dirais 4 kilomètres. 4 kilomètres plus 1. C'est le price is right. Là, lui, il faut raché contre toi. Il va vous amuser sur un pâte à la viande. Non. Alors, la réponse, c'est 1300 kilomètres. Tabard. Ben, voyons. 1300 kilomètres. On le fait en cartes. C'est un terrain unique au sud de l'Australie. Et il est le long de l'autoroute Air. Puis, il y a 18 villes. Fait que chaque ville a son trou. Aïe, aïe. Puis, c'est un terrain comme ça. Fait que tu joues à un trou, tu prends ton char, et tu t'en vas au prochain. Et ça prend 4 jours pour compléter le parcours en moyenne. C'est quand même... Ben non, c'est pas vrai. Ben oui. Ben non, c'est pas vrai. Mais ça prend 3 mois et demi si tu le fais en voiturette de gros. Ça, pour vrai, ça me tente. Là, il y a des kangourous. Oui. Avoue que tu... C'est sûr que je vois à risque. Mais tu le ferais pas, toi? Ben non. Je viens de dire que je ferais 15 trous au lieu de 18 parce que je trouve ça long. Puis là, tu me proposes de quoi sur 4 jours. Un de temps en temps dans la journée, tu sais. Ben non, ben non. En plus, tu perds ton momentum, tu sais, tu fais « Hey, mettons, des fois après 2-3 trous, tu fais « Hey, là, je pense que ça va. » Parce que lui, il a pitché son bâton sur l'autre trou. Je trouve que des fois, il y a des gens qui ont vraiment des mauvaises. Ils ont trop de temps de libre. Il y a quelqu'un qui a dit « Il y a 18 villes, ça. » Ben oui. « Il y a trop golf. » C'est bien. Je ne sais pas combien de monde l'ont essayé ou l'ont joué. Question 2. Oui. Quel est le sport, ça c'est pour toi, quel est le sport le plus pratiqué aux États-Unis dans les colonies nudistes? Oh, je suis... Pas le docteur. Non. Attends une minute, j'ai vu quoi comme sport? En Australie, j'ai vu... Il faut que ce soit les poches. Il faut que ce soit les poches. En États-Unis, j'ai vu du monde faire du yoga et j'ai vu le plus gros paquet de testicules pendant de ma vie. Pour vrai, le monsieur s'est penché pour faire une salutation au soleil et c'était la poche du Père Noël qui pendouillait. C'était là le moment d'en parler. Oui. Vous êtes chanceux en audio de ne pas voir le mime que j'ai fait. Ça, c'est une affaire qui est weird parce qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais mon algorithme Facebook ne me donnait que des tournois de poches. Puis là, j'étais comme... Je pensais juste des grosses testicules. Non. À un moment donné, c'était juste des vieux monsieur tenus sur mon algorithme. Je comprends. Non, mais c'était tout le temps des affaires... Puis là, je suis comme mais qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit pour qu'on me donne des tournois de poches? Mais moi, c'est pas... C'est le volleyball. Non, c'est le volleyball. C'est le volleyball. Bonne réponse, Martin. Moi, j'avais peur... Parce que c'est sûr, c'était pas les dors. J'aurais peut-être la pétanque, mais non. Les poches, j'aurais été... Ben oui. J'ai eu aux poches. Question 3. Pendant les Olympiques d'été de 2008 à Beijing, Usain Bolt a mangé une seule chose durant tout son séjour. Quel était son régime? Oh! Des médailles. Un chocolat. Une seule chose. Il a juste mangé une chose. Des sushis. Des sushis? À côté. Non, il a mangé... Il a mangé... Moi, je dirais... Il vient de la Jamaïque. Du poulet. Du poulet? Ah, de la Jamaïque. Du poulet. Oui, il a mangé quelque chose de la maison et il voulait pas. Des crevettes. Eh bien non. Durant son séjour, il a uniquement mangé des mecs croquettes. Et ça, tu l'as pas malheureusement. Il n'y a aucun poulet là-dedans. Non. Mais il a mangé 100 croquettes par jour pendant 10 jours. 100 croquettes? Il mangeait que ça. Il avait trop peur de manger le reste en Chine et tout ça. Ah, OK. Il a mangé juste des croquettes 100 par jour pendant 10 jours. Il a gagné 3 médailles d'or. Il les a pris au Monopoly. C'était des croquettes gratuites. Il courait chez Baltique! Je trouve qu'il a un double standard parce que lui, il fait ça. C'est un héros. Moi, je le fais. Je suis un pâle. Parce que tu cours pas. J'attends mes médailles. Moi, là, je veux comme là de mes médailles avant de trop voir. J'ai peut-être pas de médailles mais McDo m'envoie des cartes de remerciement. Je suis là à leur party de Noël. Il s'entraînait en Australie. Il y avait 18 McDo. Il fallait qu'il mange ses croquettes en courant. Maintenant, on va passer au deuxième jeu. Ça s'appelle « Comment? » OK. Pourquoi? Question 1. Comment a été inventée la palette pliée au hockey? Je pense qu'il a chauffé. J'ai comme une image qu'il chauffe la palette, que le bois, il curve un peu. Pourquoi il aurait fait ça à base? Comment l'idée, comment ça a été inventé? Moi, je pense que ça devait être un bâton qui était brisé et qu'on jouait avec et qu'on se rendait compte que ça allait mieux. OK. Moi, je pense que des fois, avec l'équipement, c'est tough, se gratter. Fait que là, la curve, ça l'aidait. Il rentrait ça dans qui l'autre, ça lui rappelait « Ah, il pouvait se gratter à des endroits. » Peut-être que non. Puis là, il s'est dit « Moi, je shot avec ça. » Ben oui, ben Chris. « Donne-moi mon bâton pour me gratter, ça me pique. » Ça a mis en jeu. Avant, il avait-tu essayé de tirer avec la petite main en plastique? Et celui qui a inventé ça, c'est Stan Mikita. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Pendant une pratique, son bâton, il s'est coincé entre l'entrée et le banc. Puis sa palette a craqué à moitié, comme Pierre disait. Là, il était fâché que son bâton était pété. Il a juste tiré une rondelle qui traînait là puis il a fait « Hey, ça lève ça. » Ça va mieux qu'une palette drette. Fait que là, il a commencé à faire ça puis il ambitionnait vraiment beaucoup. Il appelait ça même sa « banana blade » tellement il a curvé. Puis personne ne peut te l'enlever. C'est ça, tu fais le rôle. Tu as rendu une spatule. La ligue a menté les courbes parce qu'à un moment donné, c'était exagéré comme ça. C'est en quelle année? Est-ce que tu sais ça? Non, je n'ai pas l'année ici. C'est récent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont clamé après ça qu'eux autres, ils avaient curvé leur palette avant. Mais lui, il a toujours dit que c'était une gang de menteurs. Pour vrai. C'est un bon argument. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. J'ai jugé. C'est une gang de menteurs. À jugé. Il y a du monde. Il y a deux, trois personnes qui ont dit « Non, mais moi, Miquita. » Deuxième question. Oui. Toujours dans le comment. Comment sont faits les pierres de curling? Je ne vais pas le dire. Tu sais-tu pas? Oui. Je suis allé jouer au curling pour s'aller le bonjour. Fais répondre Pierre. Comment est-ce que je vais te dire? J'ai un ami qui le sait. Je peux-tu l'appeler? Vas-y. On va attendre. Vas-y. Tu peux l'appeler. Ça sonne ici. Mais non, mais on dirait à chaque fois que je l'ai vu, on dirait que c'est comme fait de la même façon qu'ils font les pierres ton bal. Moi, je dis que c'est l'opériture de pierre tombante. Tu ne trouves pas que ça a l'air de la type? Oui, c'est le même matériel. Oui. Moi, je sais juste qu'il y a une carrière de granit dans le monde qui a le type de roche qui a besoin pour faire cette pierre-là. Mais le reste du procédé, je ne le sais pas. C'est fait en granit spécial. C'est un granit qui est, comme tu dis, tellement spécial. Il y a deux mines dans le monde qui en ont. Les deux sont en Écosse. La carrière Elsa Craig fournit toute la fédération mondiale de curling à elle seule. Le granit est tellement rare qu'il prévoit que dans le futur, ils n'auront plus de nouvelles pierres. Ils ne pourront plus en faire. Ceux qui sont tannés du curling à TSM, ils vont trouver une autre façon. Dépêchez-vous. On n'a plus de pierres de curling. On a tellement de pierres tombées. On va s'en faire. Donnez-vous un break. C'est un Black Friday. Dépêchez-vous. Il n'y en aura plus bientôt. C'est juste ce granit-là qui marche pour glisser au curling, faire les effets. Mettre un Crazy Carpet. Après moi, ils n'achèteraient pas toute la même mine, Pierre, s'il y avait plus d'options. Je suis certain, mais qu'il n'y en aille plus, ils vont trouver autre chose. Ils ne feront pas. J'ai terminé. C'est peut-être un sport qui nous aide d'expiration. J'ai joué à l'université au curling. T'es-tu bon? Oui, c'était bon. C'était le fun. Mais quand tu ne joues pas, tu n'as pas tes souliers. Tu as comme ton affaire que tu mets pour que tu glisses et tu apprends vite à ce que ce ne soit pas le premier pied que tu mets. Ce n'est pas ton pied d'appui. Exactement. C'est le fun. La stratégie, c'est tellement tough. Il faut que tu fasses un sport pour comprendre à quel point c'est tough. Parce que quand j'ai commencé à jouer au curling, après ça, je regardais et je comprenais à quel point c'était difficile. Même affaire pour le golf. Quand tu joues, tu fais OK, c'est tough. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu comprends l'ampleur de la difficulté. Oui, c'est vrai. Au curling, l'essayer, ça change vraiment ta perception du sport. C'est le fun. Tu jases. Il y a de quoi de le fun là-dedans. Il y a toujours un de tes amis. Toi qui aime le ménage. Oui. Tu ne sais jamais lequel de tes amis mineurs qui va sacrer le carmanage. C'est peut-être toi. Oui. On ne le sait jamais. Question 3. Dernière question. En 87, lors du Andy Williams Open, le golfeur Craig Stadler a été disqualifié pour avoir utilisé une petite serviette. Comment? OK, répète la question. Répète la question. Au Andy Williams Open en 87, le golfeur Craig Stadler a été disqualifié parce qu'il a utilisé une petite serviette. Comment? Ce n'est pas qu'il avait mangé du Saint-Hubert et qu'il a pris la petite linge. Ça, c'est encouragé. Non, mais des fois, ils mettent des affaires à ses serviettes. Tu sais, pour qu'il y ait encore plus de grip. Comme les lanceurs au baseball. Exactement. Moi, je suis qui avait de la triche avec sa petite serviette. Il va y avoir de quoi, Jean, qui colle un peu. Ça m'a fait penser à l'agent qui fait la farce 1. Quand il est arbitre de baseball, puis il s'en voit le lanceur, puis il le fouille, mais il sort des grinders du papier sable. C'est pas ça que je cherche, puis il redonne tout. Là, c'est au golf. Oui. Moi, je pense que il a voulu tricher. Il a mis la serviette sur le trou, fait que le lanceur ne pouvait pas faire entrer sa balle. Non, tabarnak. Puis là, bien il se met à courir. Tout est pas meilleur parce que tu fais ça. Oui, mais il a gagné, tu sais, l'autre, le Bobby Lentereau. Il est pas contre l'autre. Regarde, c'est ma réponse, Frank. Ben oui, c'est ça. Il demande comment je te dis la réponse. Encore une anecdote que personne n'a entendu parler de voilà, Milan. Mais c'est pas ça la réponse. On le sait qu'on n'a pas la réponse. Ben en fait, il l'a. C'est exactement... Non, c'est pas ça pour la toute. C'est pas ça pour la toute. C'est que Stadler, il a mis une petite couverte par terre pour pas salir ses pantalons parce qu'il fallait qu'il fasse un coup un peu spécial. Il devait pas être dans l'allée, mettons. Il fallait qu'il fasse ça pour faire un coup à genoux pour qu'il met la serviette à terre. Puis il y a un homme qui regardait ça à la télé puis il a appelé la PGA pour dire qu'il avait en francs un règlement. Puis là, la PGA a investigué puis effectivement, t'as pas le droit de t'aider d'aucune façon. Puis ça inclut mettre une serviette à terre pour tes genoux si tu veux un coup. Ah, pour le confort, Jean-Yves. Fait que Stadler était disqualifié parce qu'il a remis une carte de pointage erronée. Oh my God! Il a sauvé ses pantalons. La PGA, t'as même pas au courant. C'était un gars à télé qui l'a stoulé, tu sais. Wow! C'était snitches get stitches. C'est ça qui arrive. Mais le gars, il imagine, tu perds peut-être de l'argent. Ah oui, vraiment. Mais tu perds de l'argent, c'est sûr. Si le gars, il avait pas appelé, il était correct. Mais ce sont les règlements. Ce sont les règlements. Ça, c'est les bandalons ou perdre 100 000 piastres. Exact. Tu perds des pantalons de 100 000. C'est ce petit beau bandalon. Mollet sur mesure. Oui, exact. J'ai des pantalons de 100 000, je vais les mettre pour jouer au golf. Mais merci, Frank. C'était le quiz, Frank. C'était le quiz de Frank. Merci, Frank. On a eu des très bonnes réponses. Oui. Donc, Pierre, on s'en va dans un segment. C'est super la fun. Tu t'as apporté un cadeau. Oui! Tu sais, mais t'es pas le seul. Nous aussi, on a un cadeau pour toi. Yes, rien pas de 1 000 piastres. On avait un cadeau, mais là, c'est une pensée. Une pensée, ça, ça n'a pas de prix. Exactement, c'est un geste. Mais c'est le moment de notre commanditaire. La carte cachée! Pierre, je te présente Oli. Oli, Pierre. Oli qui est devenu la question de jugement. Oui, c'est c'est drôle. Y avait-tu gagné? Non. Toi, tu ne gagnes pas et tu viens lui donner un cadeau en plus. Oui, bien oui. Il y a comme il est punk. Il n'y a pas de jugement. Moi, je ne suis pas rancunier. C'est correct. Pierre, il a été gentil avec moi. Il se souvient fuck all de moi. Toi, c'est le mieux. Toi, c'est le mieux. Non, mais je me rappelle des gagnants. Oui, c'est ça. Bien oui. Mais Pierre, en plus, tu rencontres une vedette parce que là, ils se sont à reconnaître maintenant grâce au podcast. Ça, c'est bon. J'ai eu la misère à monter ici. Ah oui? C'est parce qu'il faut un code pour ouvrir la porte. L'ascenseur ne marche pas non plus. Raconte rapidement. Il y a quoi? Il y a deux gars qui ne parlent pas loin de moi. Mais je sens qu'ils... Un moment donné, salut. On écoute les sportiches. T'es le gars des sportiches. Probablement à cause de la casquette, j'avais ma casquette puis j'allais tout le temps. T'as fait tes lunettes. Ta voix. Ma beauté, mon charisme. T'avais plein de cartes. Oui, oui. Je prends tout à mes cartes. Ton gendarme, les sportiches. Ben oui. Mais bref, c'est ça. Ah ben c'est le fun ça. Oui, il me dit ça. Ben oui, c'est moi. C'est moi les sportiches. Ben non, non, non. Je connais mon rôle. C'est correct. Tu es vrai qu'il y a suivi avec... Fait que tu connais Martin Vachon. On peut-tu y parler? Non, non, mais il connaissait pas Martin Vachon. Non, non. J'ai dit connais-tu Martin Vachon? Sa mère me connaissait par exemple. Fait que non, non, mais il me dit... Tu connais Jean-François Brou? Ouais. Fait que bref, c'est ça. C'était ma petite anecdote. J'étais bien content, je suis parti avec un petit vlô. Next step, Big Brother Célébrité. Ça s'en vient, j'ai eu des appels d'ailleurs. C'est bon, d'accord. Fait que en tant que commanditaire du podcast, on voulait t'offrir un petit cadeau, la carte cachée. Et je le sais à quel point ils ont travaillé fort. Oui, on a travaillé fort. C'est pas facile de trouver des cartes contrées. Non, mais là, on va être sérieux un instant. Les cartes que je vais t'offrir, c'est rare comme la marde de pape. Oh yeah, c'est un bon extent tout ça. Et puis, ça, c'est le... Je vais te dire c'est quoi après, mais c'est le chapitre 2. Et puis, c'est très, très difficile à avoir. Pour te donner une idée, le podcast va être diffusé dans quelques semaines. Il n'y en a plus. C'est sûr qu'il n'y en a plus à ce moment-là. Il n'y en a plus. OK. Déjà là, présentement, il n'y en a pas. OK. Il ne nous en reste vraiment pas beaucoup. Même moi, je suis allé dans d'autres magasins. J'ai vu, ils ont dit non. C'est ça. Ça a disparu. Fait que là, on s'est dit... Ça a mal de fun. Mais là, on s'est dit, Pierre Hébert. Pierre Hébert, c'est pas n'importe qui quand même. Moi, j'étais sûr qu'il allait me reconnaître en plus. Mais ça, c'est un vrai problème que j'ai. J'ai pas une bonne mémoire des visages. C'est ça qu'il te dise tout. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que la carte qu'on voulait t'offrir, c'est du Lorcan. Oh my God! Ça, c'est l'équivalent des cartes de Magic, si tu veux. J'ai deux paquets pour The Disney. Fait que là, explique aux gens. Je vais montrer les paquets. J'ai une caméra pour... Il veut me les donner. Ça, en fait, c'est comme un peu... C'est un peu comme des cartes Magic. OK. Et puis, tu peux les collectionner ou tu peux faire carrément des battles avec. OK. Tu peux jouer avec ça. Mais de Disney. De Disney. Est-ce que Disney, c'est associé, mettons, avec quelqu'un pour faire des cartes ou c'est directement fait par Disney? Non, c'est Ravensburger qui fait ça. Non, c'est tout des... Il y a Mouffi. T'as dit, d'ailleurs, on parle. Il y a Dick and Mouse. Je trouve pas ça drôle. Je suis content, j'ai des vraies questions. Arrête. Mais bref, pour être sérieux, c'est Ravensburger qui fait ça. OK. Parfait. Et combien... Là, on s'en fout de le dire. Si tu peux le dire, combien ça vaut? C'est cher, ces paquets-là? Un paquet de cartes, c'est environ 15 $. OK. La boîte... Mais là, c'est ça que je dis. Ah, c'est de moi. Non, je veux pas t'y toucher. Je veux le montrer la caméra. C'est pas à toi. Les cartes peuvent-tu valoir de quoi dedans aussi? Oui. Ce qui est intense, c'est que plus ça va... Plus ça va, c'est que plus ça va prendre la valeur. Malheureusement. Malheureusement, parce que ceux qui vont en avoir encore, quand le podcast va sortir, ils vont avoir monté les prix vraiment beaucoup. Fait que là, c'est encore quand même abordable, mais c'est quelque chose qui est très rare. OK. J'ai eu la mesure de m'en avoir. Juste à montrer un. C'est sûr que t'as la louer, c'est encore. Parce que pour ceux à l'audio, je tendais ma main pour que Pierre me donne un paquet pour le montrer à la caméra. Et pendant cinq minutes, il y a eu un vaudeville parce qu'il voulait pas me le donner. Moi, là, pour vrai, évidemment, je fais beaucoup de tes trucs sur Facebook. Je sais qu'il y a une manière d'ouvrir des cartes. J'ai jamais ouvert des cartes. Oui. C'est pas très sorci. C'est de prendre un doigt. Non, mais c'est pas du super sorcier. Tu l'ouvres comme t'ouvres... Une bâtante. Une bâtante. Mais c'est bon. Tu veux aussi l'ouvrir ou pas? Ça me dérange pas, je peux t'ouvrir le premier. Si tu veux. Je suis très curieux. Et là, c'est quoi les hits là-dedans? Parce que d'habitude, dans les cartes à collectionner, il y a des bases, mais là, des bases, mais là, les hits, c'est quoi? Des signatures de Goofy? Il peut avoir des signatures. Ça doit être tough avec la main de mascotte. Non, mais il y a une foil dans chaque paquet. Une foil, c'est... Une Olivier Foil. Oui, ça va être ton... Ça va être ton... Pas ton hit, mais ta carte a du paquet. Faut-tu que j'en ouvre comme ça ou à l'envers? Comme ça. Comme ça. Attention, attention, attention. C'est bon comme ça. Puis là, tu vas sortir ton paquet. Tu peux le tenir comme ça. Quand tu vas être prêt à montrer les cartes, tu t'auras. Merci de carte, de carte. Sors ton paquet, de carte. Et puis si je me trompe pas, la foil va être l'avant-dernière carte, si je me trompe pas. OK. Mais c'est tellement rare... Attention, les coins. On n'en a tellement pas ouvert beaucoup. Sérieusement, c'est très rare. Là, je pense qu'il faut te laver devant, c'est-tu ça? Oui. Comme ça. Puis là, on peut y aller. Fait que là, tu peux mettre tes cartes ici. Ça va être tes bases. Fait que tu peux avoir les sept. Tu peux accumuler les sept. Oui, oui. Tu peux faire... Il y a tous les personnages. C'est comme genre les Transformers. C'est Power Rangers. C'est Achum. Achum, puis il est marqué qu'il est très allergique. Oui. Ah. OK. C'est drôle parce que c'est vrai. D'habitude, je montre juste les hits, mais là, je pense que je vais tous les montrer parce que c'est rare qu'on les a. Là, maintenant, à quel point je peux savoir si c'est rare ou pas, il y en a combien? Tu vois-tu, en bas, le petit logo ici? Oui. Il y en a un qui va être plus doré. Ça, c'est un hit. Ou vraiment, si la carte est complètement différente de ceux que tu as, ça peut être un hit. Oh, ça, c'est bon ça. Là, j'ai appris que Blanche-Neige... La fairy godmother. Mais j'ai appris que Blanche-Neige, je ne peux pas vraiment dire comment elle est positionnée sur la carte, mais ça a l'air... Étoil. Oui. Ça a l'air, c'est celle-là que tu veux. Blanche-Neige, attention, les coins. C'est comme une carte de Lady Tremaine. C'est hologramme, habillée tout nu. Oui. Habillée tout nu. C'est vraiment des cartes de Disney. Oh, j'ai Gaston. C'est bon ça. Moi, je les connais parce que ma soeur a trip Disney depuis qu'elle est jeune. Puis elle avait les vieilles cassettes. Ça, c'est la deuxième année? Oui. Bien, chapitre 2. Le chapitre 1, c'est impossible à voir ça. C'est vraiment fou. Parce que les gens les gardent. J'ai aussi le gumbo pot. Ça, c'est la princesse et la grenouille. Le gumbo pot. C'est pas la SQDC. Il y a un moment où on niaise pas. C'était là? C'était là. C'est ce moment-là. Oh, let the storm rage on. Let, ça dit ce que ça veut dire. Action. Oui. The cold never bore me anyway. Ça, c'est la reine des neiges. Oui, exact. Ah, la reine des neiges. Il y a-tu aussi la let the body, la let the floor? Ici, j'en ai un différent. Oui. Dozen eggs. Je ne sais pas si c'est un hit. Il faudrait. On va voir que le reste. On va regarder. T'es en gavage. On a le temps. Je ne connais pas ça. Je vais la montrer pendant qu'il cherche. Non, regarde. C'est quoi? Four dozen eggs. Four dozen eggs. Oui. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. C'est la faute de Pierre. C'est pas un hit. C'est pas un hit. Je peux la montrer. La carte se vend. Dans le top 10, même. La carte se vend autour de... Tu sais, quand même, c'est pas un hit, mais la carte vaut quand même 5 $. C'est pas un hit. Regarde. C'est déjà deux fois ton chanteur country. Oui. Tu pensais que tu ne l'aurais jamais, ton chalet? Oui. Ça s'en vient. J'ai Sword in the Stone. Sword in the Stone. Oui. Sword in the Stone. Les pieds dans la pierre. Ce qui est pour toi de me faire peur. Oui. On devrait faire un break de cartes de Disney. J'ai Pacha. T'achètes des personnages. Pacha, c'est dans quoi, ça? Rume de chier. Je ne me rappelle pas. Pacha, c'est l'idée. Ça, c'est quoi? Non. Ça, c'est une spéciale. OK, j'ai une spéciale. Oh! Teat and Ambition. On va checker ça aussi. C'est ça. C'est ça. Du Roi Lion, solide. Ça, celle-là, peut-être. Deux secondes. N Ambition. C'est qui ton personnage préféré de Disney? Oh! Ou ton film? OK. On a une, là. Oh! On en a une. Pour les gens à l'audio, je suis en train de vérifier sur les sites de revente. Ton chalet va être bon de l'eau. Donc, celle-là vaut environ 40 $. Oh! Quand même! Quand même! Bravo! Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Je vais la montrer aux gens. Pour répondre à ta question, je pense que Mickey Mouse est trop iconique pour ne pas l'aimer. J'aime beaucoup Monster Inc. Oui. Lequel? En fait, Mike et Soli. Les deux. J'en ai un autre. C'est comme toi et il fait de la prise. Un peu, oui. Évidemment. Toi, t'es lequel? J'ai dit Ant-Man. On va checker aussi. On va checker. On va checker. Parce que même moi, en ailleurs, ça me permet de... On va aller faire attention. On va la mettre sur Gaston. Il honte, man. Je vais la montrer aux gens de la date. Oui, mais je gagne du temps, là. On n'a pas de montage, vous autres. On va laisser faire le deuxième paquet. Ah oui. Ah! Donc, celle-là tourne autour de... Un gros 15 $. 15 $! Fait que tu viens de rentrer... Pierre fait plus d'argent que les sportiches. Oui! Non, mais il vient de rentrer... Tu parles aujourd'hui ou en général? En général, oui. Si t'avais acheté le paquet, mettons, là, bien, écoute, ça serait remboursé... Un paquet, ça coûte combien? 15 $. OK. Ici, j'ai de... Shishire Cat. Oui. Puis là, ça, c'est-tu la dernière? C'est la foil. C'est celle-là que je te dis, c'est l'avant-dernière. OK. C'est une carte un peu spéciale. C'est elle, la foil? Oui, mais c'est pas ton id, généralement. Ça, c'est-tu le id ou le realm? Non, c'est pas ton... Elle n'est pas bonne. Bien, elle est bonne. Elle va valoir peut-être 10 $, mais c'est moins que... Oh! Ça, c'est pour faire un genre de collage. Tu peux avoir les autres morceaux. C'est comme un... Un casse-type. Un casse-type. OK. Très cool. Wow! C'est très cool. Pour l'autre, on va y aller plus rapidement. Tes bases, on va les passer rapidement puis on va aller voir tes cartes spéciales. Good! J'aime vraiment pas s'en mettre ça. Il y a quand même beaucoup de cartes dans le paquet. C'est nice, quand même. C'est parce qu'ils veulent pas que je leur vois la vedette non plus. Plus j'ai du temps dans le temps. Oui, c'est parce que le segment de la carte cachée dure plus longtemps qu'elle n'a pas de cartes. C'est ça, tu sais. Non, je comprends. Je m'excuse. Mais non, c'est pas grave. On va y voir rapidement. J'ai Piglette. Piglette. Fait que là, on va se fier au signe en bas. J'ai Merlin. J'ai Boone. Je pense que c'est Raya. J'ai Arthur. J'ai Oil. Raya. Chez Shire 4, je l'ai deux fois. Chez Shire 4, foil. Chez Shire 4, pas foil. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. OK, on voit la différence. J'ai Blue Fairy. Elle fait bleu. J'ai Snow White. Je peux déjà dire celle-là, elle vaut environ 20 $. Bon. Oh, Snow White. J'ai Gaston. OK, elle est spéciale. C'est-tu la même que l'autre? Laquelle? Non, que celle-là, il sait. Intellectual Powerhouse. Gaston, c'est une Intellectual Powerhouse. C'est lui qui a le téléphone, ils sont. Oui, exact. Gaston, le téléphone qui sont, mais il n'y a personne qui répond. j'encore de Shishire Cat. Trois fois. J'encore et est-tu pareil? Est-tu pareil comme l'autre? C'est aussi long qu'un film de Disney. OK, elle est différente. Peut-être qu'elle vaut un petit peu chasse. Celle-là vaut autour de 10 $, ta Gaston. OK. Puis, j'ai Hercule. Hercule. En foil. Avance, Hercule, avance, Hercule. Qu'est-ce que t'as dit, Oli? Pour compléter. Ah, mais c'est cool. T'as la suite. Pour vrai, c'est cool parce qu'il y a différents motifs. Il m'en manque deux, je pense. Fait que donne des deux autres paquets. Non, t'en manques huit. J'en suis beaucoup. Ça fait plaisir. T'en manques huit, t'es su des échasses. C'est pas le temps de niaiser. Merci beaucoup, Oli. La nouvelle histoire des podcasts. Les cartes sont super belles. Fait que tu vas tout lui sliver ça. Tu vas tout sliver ça. Bien, parfait. Merci beaucoup de la carte cachée. Merci à vous autres, les gars. Pierre, merci beaucoup d'être ici. C'est super le fun. Pour vrai, j'y ris et je suis vraiment content de mes cartes. Tu vas faire de la déco dans ton bureau. Exact. Veux-tu que je te sliver une couple de cartes? Toutes. Toutes. Est-ce que t'as quelque chose à plugger? Là, est-ce que question de jugement? Question de jugement qui va être de retour après les fêtes et puis évidemment complètement midi tous les jours de la semaine d'11h55 à 13h. Ah, marman. J'espère que Pierre va se souvenir de vous si vous allez à question de jugement. Ça fait mal. Si on gagne, oui. Si on gagne, youh! Merci beaucoup. On ne tira pas comme un lose. Merci beaucoup, Olivier Foy et la console. Bye, tout le monde dans la maison. Attendez, parce que moi, je sais qu'Oli, pendant... Il nous écoutait, mais il écoute la game des Lakers en ce moment. J'ai vu, sur la console, il y a son sel. Ça fait que des fois, il réagissait, mais je pense pour la... Il gagne-tu les Lakers? Bien, c'est sûr que quand on parlait et qu'il disait nice shot, on s'en doutait. Get the ball. Switch. Merci beaucoup à la maison. Merci, Frank. Merci, Martin. Je ne sais pas où j'étais à la maison. On ne sait pas où ils sont. Ils sont peut-être en chars. Souvent, moi, j'écoute des podcasts en chars. Mais merci où que vous soyez. Je dis que ça serait poche. Merci, tu as été bon. Contrairement à ce que Frank, Pierre, dis-toi tout en tôt. Moi, je trouve que c'était le moment. T'es bon. Vous êtes comme mes parents. Je ne sais pas qui écouter. On vous invite à parler des sportiches. On veut que là, Oli, ça soit une star. On veut que les paparazzi s'emparent de sa vie. Big Brother, rien de moins. Big Brother, célébrité. Ce serait fou que les sportiches te mènent à Big Brother. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et merci beaucoup. Pour vrai, si des gens reconnaissent Oli, clairement, ça veut dire que le podcast devient de plus en plus populaire. Et c'est grâce à vous. Merci d'en parler. We start from the bottom now. We are recognized at the school yard. We're getting there. Oh, c'est Christ. Mes remerciements sont une carte. Comme un avicii, ça arrive. Tu ne sais jamais quand ça arrive. Je vais voir le basketball. Je vais voir les Lakers. Merci beaucoup. Une belle manière de nous aider. On le dit tout le temps, mais pour vrai, ça nous aide tellement. Parlez-en. Parlez-en. Notez. Donnez des commentaires sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Aux auditeurs. Les auditeurs doivent rien. Il n'arrête pas de parler des objets. OK, Frank, je te laisse finir. OK, le mot de la fin. Oui. Pipiou, soyez sportifs. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.